Bonjour les scorpions, je vais vous faire un petit tirage concernant votre développement personnel. Allez voir ce qui est en train de se jouer pour vous. Ne prenez que ce qui vous parle bien sûr. On va d'abord aller voir votre état émotionnel. Ici et maintenant dans votre vie spirituelle on va dire. Comment vous vous sentez les scorpions qui me regardent ? Bouleversé. Pardon, c'était tombé. Dissipé, voilà. Dissipé. Vous n'arrivez pas à retourner à l'intérieur. Il y a de la télé, il y a des réseaux, il y a de la communication, il y a les autres, il y a des messages. Il y a peut-être un message que vous attendez. Regardez avec cet oiseau, vous êtes assis à tendre. Et de ce temps-là, il n'est pas orienté sur vous. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous ne voulez pas aller voir ? Les scorpions, intéressant quand même, comme tirage. Qu'est-ce que vous ne voulez pas aller voir ? Que vous avez besoin de réconfort. C'est ça. Vous vous sentez peut-être un peu seul. Mal aimé, pas aimé. Manque de soutien. Peut-être que vous avez un ancrage à travailler. Manque de soutien. C'est souvent, on a mal au niveau des hanches, du coccyx. Tout ce qui est en lien avec les hanches, là. Mais pas que. Ça peut aussi être des chevilles, des genoux qui fléchissent, qui flanchent. Voilà. Qu'est-ce qui vous dissipe ? Qu'est-ce qui vous prend toute votre tête, votre esprit, votre temps ? Et qui vous empêche d'aller travailler sur cette stabilité dont vous avez besoin, cet équilibre ? Qu'est-ce qui vous prend tout votre temps ? De quoi on nous parle ? Et oui, il y a quelque chose d'obsessionnel. C'est dingue. Ce jeu est ouf. Obsession. Espionnage. Rechercher. On parle de pervers narcissique, de maladie, de psychologique. Avec le signe du... Avec le mois de février, on peut parler de... C'est quoi ? Capricorne, verso, poisson ? Je ne sais plus. Capricorne, verso. Peut-être un signe qui vous parlera. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre esprit. Et c'est obsessionnel. Ou une situation qui est obsessionnelle, qui vous accapare toute la tête. Et vous êtes dans le mental pour ça. On vous dit pourtant de retourner dans le corps. Parce que vous avez besoin de vous apporter ce réconfort que vous cherchez. À l'extérieur. Il n'y a pas besoin. Il est à l'intérieur. Ok. C'est quoi cette obsession ? On va aller voir là. Je prends l'oracle indigo spirituel. Quelle est cette obsession ? Cet espionnage ? On parle d'une femme ou d'une énergie féminine. Là, le jeu ne peut pas être plus précis. Franchement, je pense qu'il y en a qui vont bien comprendre le message. Obsession pour une femme, envers une femme que vous aimez. Ou quelqu'un qui est en travers de votre route, d'une triangulaire. Je ne sais pas. Une maman, un enfant. Une énergie féminine en tout cas. Une énergie d'accueil, d'amour, de bienveillance. Vous me direz si ça vous parle. Ok. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir travailler pour sortir de cette obsession ? Et de cette énergie qui vous dissipe. Qui vous accapare. Voilà, vous êtes accapareux. Je vais prendre une seule carte, s'il vous plaît. Mes guides. Ok. Travaillez sur le choix, la notion de choix. Vous êtes face à un choix. Vous êtes face à votre ligne de temps. C'est comme si on vous disait que c'est la fin d'un cycle à acter. On change de direction. On fait un choix. On acte. Une décision. 47. Il est très, très fort, votre tirage. La 47. Il vous demande de vous poser les questions suivantes. Ai-je peur des choix qui se présentent à moi ? Des choix se présentent-ils à moi de façon récurrente à cause de ma peur de choisir ? Est-ce que je laisse ma ligne de deux temps se dérouler devant moi ? Cette situation se présente-t-elle parce qu'elle fait partie de ma ligne de temps ? Très intéressant. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour travailler sur cette ligne de temps ? Tiens. Un positionnement. Une posture. Et je vais prendre le coffret de Natacha Calestremé. Pour aller voir la posture qu'on vous recommande. pour sortir de cette obsession qui vous empêche de prendre une décision. On ne peut pas choisir quand on est dans l'émotionnel et dans le mental. On se calme. On se redonne du réconfort, de la douceur, de la tendresse, de la bienveillance. On écoute ses besoins. On revient dans le cœur. Qu'est-ce qu'on vous recommande comme posture pour vous, les scorpions ? Un peu trop de cartes. Une seule carte s'il vous plaît. Bon, il y en a deux. On va travailler sur le chakra gorge, hein ? Le bleu. La gâte bleue peut être là pour vous aider sur le chakra gorge. Mais pas que. Regardez sur Internet quelle pierre énergétique vous pouvez porter pour vous aider autour de votre cou, un collier, ou même une pierre, vous la mettez dans votre poche. Ça se fera son effet, hein ? Pour travailler sur le chakra gorge. Parce que là, on vous parle de communiquer et d'écoute. C'est énorme. Et si on fait 3 et 2, 5, ça fait changement. On doit changer la communication et l'écoute. Je privilégie la communication orale. Je fais partager mes idées. Je vais vers l'échange. Je cherche à clarifier des malentendus. Je m'exprime, je dis ce que je pense. J'arrête de bouder. Je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente. J'annonce une nouvelle. J'écoute l'autre avec attention. Je suis attentif aux autres. Je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. J'évite de me mettre en avant. J'accepte que la lenteur soit nécessaire. Je demande de l'aide, de l'assistance. Je me fais conseiller. Je me fais accompagner. Quand j'arrive à communiquer clairement mes besoins, ce qui m'obsède, ce qui me met dans un mental en boucle, ce qui m'empêche de faire des choix, de prendre des décisions, je suis plus à l'écoute des autres qui veulent faire la même chose. Quand on s'autorise à communiquer sa vérité, tout s'ouvre. C'est bon ? Bravo. Très bien. Tiens, avec le Buffalo Grill, un petit conseil pour vous. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est des petites images. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous ? Du sport, des balades, de sortir, de mettre en mouvement votre corps, de ressentir vos énergies, d'aller prendre l'air, de vous reconnecter à la nature. Parce qu'on a une autre carte. C'est drôle. Allez, une autre carte pour vous. Voilà. Il faut le faire vite. C'est urgent. Voilà le message pour vous. C'est magnifique. Merci. Très bonne fin de journée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça m'aidera. Au revoir. Merci. Merci. Merci.